Quelque part dans l'inachevé 4. La fée occasion Berlovitch Si l'exercice philosophique est un jeu avec l'insaisissable, non seulement il exige de nous une disponibilité presque surnaturelle, mais il nous prive du délai qui assure la sécurité de la pensée et du discours. Du reste, ce jeu avec l'insaisissable n'est pas seulement le fait de la philosophie, puisque c'est la vie elle-même qui condamne l'homme à cet état d'improvisation permanente. Vous l'avez écrit, devant ces constellations instables et toujours modifiées et qui, comme l'actualité elle-même, se font et se défont sans cesse, l'homme serait désarmé s'il n'avait le pouvoir de répondre à l'improviste. Pour capter l'idée au vol, pour guetter l'occasion opportune et surveiller l'urgence de l'instant, il faut un mélange de vigilance et de souplesse, de décision et d'abandon. Quintilien appelle « mobilitas animi » cette promptitude d'esprit qui nous permet de saisir sur le fait la conjoncture flagrante « il faudrait être aussi vif que la fortune elle-même ». Dans la continuation des apparitions disparaissantes, l'intuition guette en effet des fractures privilégiées qui sont des événements privilégiés. « Il faut traverser la vaste carrière du temps pour arriver au centre de l'occasion » écrit Balthazar Graciane. La durée se prolonge ainsi dans le sillage des événements, des occurrences soudaines, qui propulsent le devenir et font advenir l'avenir. La nouveauté peut ainsi fuser à tout instant. L'occasion est pour nous une chance de réalisation, de connaissance ou d'amour. Mais pour qu'il y ait rencontre, il faut être deux. L'occasion tient à la fois au moment de l'occurrence et aux bonnes dispositions d'une conscience qui oscille entre la verve et la sécheresse, entre les moments inspirés et les moments arides. Le météore dans notre ciel, plus acrobatique l'effort de la conscience qui l'intercepte en plein vol. À quel moment coïncideront-elles ? L'occurrence d'une seconde est l'agile conscience, la conscience aiguë. Il faut se tenir prêt, faire le guet et bondir comme fait le chasseur qui capture une proie agile. Proie ou cadeau, l'instant occasionnel est une chance infiniment précieuse, qu'il ne faut pas laisser échapper. L'occurrence peut durer beaucoup moins qu'une matinée, moins qu'une heure, moins qu'une fraction de seconde. Il arrive que l'occurrence tienne dans un battement de paupières. Par sa constitution épaisse, le grand métazoère pensant est fait pour la continuation végétative de l'intervalle, beaucoup plus que pour les clignotements de l'instant. Ses sens sont émoussés. Aussi est-il condamné à l'hébétude, aux pensées crasses, lourdes et lentes. Comment ne lui en coûterait-il pas de se ramasser à la fine pointe aiguë de lui-même ? La tangence d'un acte infiniment délié et d'une occurrence infiniment délicate ne suppose-t-elle pas une précision inouïe et une coïncidence presque miraculeuse ? Le tardigrad humain n'aura pas toujours l'esprit de finesse nécessaire pour réussir une telle visée. L'occasion n'est pas seulement fine, mais instantanée, ni seulement instantanée, mais irréversible. L'occasion, du moins dans sa fraîcheur première, ne nous sera pas renouvelée, et cette unicité explique son caractère à la fois passionnant et poignant. L'occasion aiguë ne comporte ni précédent, ni réédition. Elle ne s'annonce pas par des signes précurseurs, ni ne se survit dans la seconde fois. On ne peut ni s'y préparer, ni après coup la rattraper. Laminée entre le pas encore et le déjà plus, elle exclut la secondarité répétitive des réitérations, comme son imprévisibilité et son irrationnalité excluent l'anticipation. La propos, sans lequel l'occasion nous échappera, c'est la propos d'un éclair, d'un maintenant incandescent surpris sur le fait, d'un instant si fugitif que la seconde même où j'en parle est déjà loin de moi. L'étoile filante ne nous laisse pas beaucoup de temps pour former un vœu. Elle ne nous prévient pas longtemps à l'avance de son passage, et l'instant d'après, elle a déjà plongé dans le ciel noir de la nuit d'été. Avant il est trop tôt, après il est trop tard. Comment viser juste ? Comment tomber sur l'apparition opportune ? Machiavel, dans ses poésies allégoriques, invoque les êtres les plus instables, les plus opposés à la pesanteur et à la rigidité du destin. La fortune, déesse inconsistante et ondoyante. L'ambition, mère de la violence hasardeuse. Et la décevante occasion, Kairos. Pourquoi ne te reposes-tu point ? Pourquoi tes pieds ont-ils des ailes ? Pourquoi es-tu sans cesse en mouvement sur une roue ? C'est ainsi que Machiavel interroge Occasion. Et la fée Occasion répond à Machiavel. Pendant que tu perds ton temps à me questionner, je me suis déjà échappé de tes mains. Pourtant, Occasion nous tend la perche, si l'on peut dire. C'est ce que Machiavel oublie d'ajouter. Oh, insaisissable, suspends ton vol. Mais insaisissable ne suspend pas son vol. Insaisissable fait la sourde oreille. Sans doute aurait-elle pu répondre. Je fuis aussi vite que l'hirondelle. Mais voici mes cheveux qui flottent au vent comme une oriflamme. Attrape-moi par les cheveux. Berlovitch. Va vite, léger peigneur de comètes, prescrit Tristan Corbière. Mais cette règle de l'impromptu ne risque-t-elle pas de miner la patience que réclame aussi la pensée et d'aggraver l'image d'un homme manœuvré par le temps ? Jean Kélévitch. L'occasion n'est pas seulement une faveur imprévue dont il faut savoir profiter et qui veut des âmes parfaitement disponibles pour la grâce occasionnelle de l'impromptu. Elle est aussi quelque chose que notre liberté recherche et aux besoins suscite. Si l'occasion est une grâce, la grâce suppose, pour être reçue, une conscience en état de grâce. Tout peut devenir occasion pour une conscience inquiète, capable de féconder le hasard. C'est l'occasion qui électrise le génie créateur, car l'occasion est l'électrochoc de l'inspiration. Mais c'est pour le génie créateur que la rencontre, au lieu d'être une occurrence muette, devient une occasion riche de sens. Et c'est justement cette causalité réciproque, ce rapport paradoxal de l'effet-cause à la cause-effet, cette contradiction de la cause-as-oui qui donne à l'improvisation la profondeur d'un processus créateur. L'improvisation n'est pas seulement une opération hâtive, une manœuvre in extremis, bâclée et terminée à la diable. Elle désigne encore le mystère de la parturition mentale. Elle est le commencement du commencement, la première démarche de l'invention créatrice, à partir du rien de la feuille blanche, à partir de la morphe et de la parole balbutiante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada